Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos As par balle et tout de suite on se retrouve à bord du Tiger 1 donc char lourd tiers 7 dans une partie où il y a du tiers 8 de Toto2564 qui n'est autre que Thomas Ducusset pour ceux qui passent sur Twitch donc on se retrouve sur l'autre serveur de l'autre côté de l'océan sur le serveur nord américain donc si vous voyez des castors, des caribous et des orignales ça se dit des orignales ou c'est des orignous ? Je sais pas bref des bêtes étranges et plein de neige et des feuilles en forme de feuilles d'érable tout simplement et bien c'est normal, tout à fait normal, ne paniquez pas Thomas qui s'avance, qui a pas peur avec son Tiger 1 pourtant il y a du gros en face on a un IS-6, on a un Nudes par exemple et on a du T29, ce qui peut faire très mal à un pauvre petit tigre qui se promène dans la campagne l'AMX13F3 qui s'est mis en position pour tirer le L4 qui est déjà en train de tenter des tirs sur les ennemis le T29 et l'IS-6 qui ont poussé côté rivière ce qui à mon avis est une... c'est pas... sur cette map là poussé côté rivière c'est quitte au double en fait parce qu'après vous êtes en position défavorable parce que vous êtes en contrebas par rapport aux gens qui sont dans la forêt et du coup vous avez le désavantage parce qu'en plus vous pouvez pas forcément vous cacher donc c'est toujours ceux qui sont sur la hauteur qui ont l'avantage d'un point de vue tactique et c'est le problème surtout que toute l'équipe là va faire demi-tour Thomas qui se retrouve un peu tout seul qui se retrouve un peu tout seul sur sa colline et qui s'avance quand même qui a pas peur qui s'avance quand même qu'est-ce qu'on a en face on a un L4 L4 il peut gérer le L4 c'est quand même assez tendre par contre un E25 ça c'est plus compliqué parce que le E25 c'est bas ça peut faire ricocher des tirs et ça tire hyper rapidement il est plus tout seul parce que un chien est venu l'aider vas-y t'es qui toi ? T'es le KV85 qui est arrivé pour aider Thomas le KV85 est un renifleur de ligne rouge comme on peut le voir à l'écran il aime ça renifler les lignes rouges il en a plein le nez ou une cible voilà joli sur le comète en même temps un comète c'est pas très solide non plus mais le comète qui a eu l'erreur de se montrer là où il fallait pas alors qu'il savait très bien qu'il y avait du gros qui est arrivé il aurait pas dû se montrer là il aurait dû être plus intelligent par contre attention il y a du monde derrière toi Thomas fais attention à ne pas te faire prendre par derrière là-bas on a aussi un autre char c'était un KV2 je crois me semble-t-il KV2 ça peut faire très mal en un seul tir attention il y a un char sur le côté sur le côté qui vient de te mettre une dose attention c'est le Panzer Panzer 58 c'est ça Panzer 58 Mutsch qui vient de te mettre une dose sur le côté attention c'est un tir 8 ça peut faire très mal la blatte avec ses antennes ça ressemble un peu à une blatte avec ses antennes le Panzer 58 un Mutsch je trouve personnellement ouh il est en train de mettre des belles doses sur le Panzer 58 Mutsch il a raison Thomas parce que là il est dans une bonne position il est dans un petit dans un petit creux du coup il n'y a que sa tourelle qui dépasse il a raison de rester là par contre le KV85 qui est en train de prendre cher avec ceux qui sont devant c'est le KV2 qui a mis une dose ouh la dose qui passe pas sur le comète et le L4 qui est en train d'essayer de se faufiler par derrière pour essayer de le retirer dans le cul-cuf attention la première dose qui passe le KV85 a loupé sa dose Thomas loupa ta dose c'est le moment voilà il fait sauter le L4 c'était la dose qu'il fallait pas louper parce que sinon le KV85 allait sauter à son tour le KV85 qui est toujours en vie grâce à Thomas et il se réavance attention au Panzer schmouche 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 ouh l'artillerie l'artillerie le KV85 est toujours en vie toujours utile d'avoir un canon essayez de garder ouh joli le Lamorak sur le Panzer 58 mooch essayez toujours de garder en vie vos collègues même s'ils ont qu'un point de vie c'est toujours un canon ça peut toujours faire mal le KV2 KV2 qui peut faire très mal dans un tir attention c'est de la HE ouh joli tir dans le flanc du KV2 qui s'y attendait pas et c'est le KV85 quand je vous disais qu'il fallait préserver la vie du KV85 c'est le KV85 qui fait sauter le KV2 ouh par contre l'artillerie l'artillerie a décidé de s'en prendre à Thomas Thomas qui décide d'utiliser son kit de soins qui décide d'écraser la cabane aussi il en a rien à foutre il écrase tout il roule sur tout c'est un thug pourtant il doit s'y connaître en cabane des clichés tu sais des clichés sur les Québécois c'est évident tous les Québécois ils vivent dans des cabanes et ils promènent leur castor en laisse bien sûr excusez-moi les Québécois je vous adore ceux qui sont sous le stream le savent très bien qu'est-ce qu'on a là-bas il y a beaucoup de monde encore dans la partie Thomas qui a utilisé beaucoup de ses points de vie et qui a déjà été spoté et qui a pris une très grosse dose une double dose dose de l'artillerie dose de l'UDES là il n'a plus droit à l'erreur parce qu'il ne lui reste plus que 47 points de vie et étonnamment le KV85 lui est toujours en vie alors lui je ne sais pas comment il a fait en fait c'est Thomas qui a absorbé tous les dommages et le KV85 qui a réussi à tout esquiver en fait qui les a filé à Thomas pour sur ce double tir là par contre du coup il recule et il a raison il faut reprendre ses distances se faire oublier de l'artillerie et surtout il y a du monde derrière qui est en train d'essayer de les prendre à revers il y a le E25 et là-bas on a aussi le Comet le SU-100Y qui a été spoté aussi et c'était pas la peine d'avancer parce qu'en face on a du Challenger on a du M4 A3 E8 et on a je sais pas quoi l'UDES je pense qui est planqué dans le VK aussi l'UDES qui lui a tiré dessus premier tir qui loupé deuxième tir il recharge il recharge il recharge voilà il s'avance nickel voilà le tir qui passe ça fait plaisir le L4 qui est encore à 100% le L4 pourrait en profiter pour aller spotter éventuellement pour se mettre un peu plus en avant et pour permettre à Thomas et son tigre de faire quelques tirs en tous les cas c'est plus à lui de s'avancer vu le peu de points de vie qu'il a il pourra pas encaisser de tirs supplémentaires et une demande de peloton de la part du T26 E5 T26 E5 demande de peloton acceptée le L4 qui essaye de spotter qui essaye de spotter l'église d'essayer de voir ce qu'il y a derrière l'église toujours le bug du double chat il y a des bugs comme ça qui restent que Wargaming ne décide pas n'a pas envie de corriger en même temps c'est pas une priorité j'ai l'impression les replays parce que depuis le temps qu'on demande à faire des choses sur les replays ou à faire des choses sur les salles d'entraînement moi ça fait des années que j'ai ouh sur l'UDES là-bas en plus il lui met le feu joliche 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 il devait être il devait être en train de se moucher en train de se gratter le cul on ne sait pas dans tous les cas ça lui a fait louper le SU non le SU-100Y c'était quoi ? c'était un SU-100Y non c'est ça qu'est-ce que tu fais ? non tu vas pas descendre tu vas te faire mal si tu descends non on y va pas mais non mais non non on voit on voit on voit que c'est un on voit que c'est un québécois on voit qu'il a l'habitude de glisser sur la neige l'hiver on a pu voir son expertise de la glissade dans cette descente de colline où il n'a même pas cassé sa genie GG et en face il ne nous reste plus qu'un M4 un M4 un Sherman un AMX 13F3 une AMX 13F3 vu que c'est une artieriche voilà le Sherman a sauté il ne nous reste plus que l'AMX ça m'étonnerait que Thomas arrive à temps voilà il n'est pas arrivé à temps pour la faire sauter une partie sympathique qui sentait bon le sirop d'érable avec un as du char une frère d'arme un gros calibre et 3176 de dommages 4 kills 1241 d'expérience 684 de spots de dégâts grâce à son assistance et je sais pas 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 et 0 dommages bloqués grâce à son armure pas chanceux sur ce coup là et pour ce deuxième replay on se retrouve à bord du STB1 de l'argot 97 je crois que c'est 97 on vérifie l'argot 97 qui est à bord du STB1 dans une partie où il y a 3 tiers 10 où il y a du tiers 9 du tiers 8 et il va nous faire une démonstration de ce qu'on peut faire avec un STB1 un char que moi j'aime bien le STB1 je trouve que c'est un char qui est sympa qui est joli et tout par contre lui le STB1 il m'aime pas j'ai jamais réussi à faire une partie avec alors je sais que je suis pas bon mais non c'est un char il y a des chars comme ça vous avez pas de chance avec vous arrivez pas vous arrivez pas avec et le STB1 c'est fait partie de ces chars là dans mon garage où c'est un char que j'apprécie super enfin j'apprécie vraiment ce char là mais par contre lui il m'apprécie pas du tout et il part sur la gauche de la map à noter qu'il y a un IS4 un M48 Patton et une T92 en face en tier 10 ou E50 E50 il fait quoi l'E50 là il est pas un peu suicidaire l'E50 surtout qu'il y a un T54E1 qui arrive T54E1 en plus il donne sa tourelle au à l'argo 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 qui bah oui le T54E1 qui le fait sauter sans aucun problème par contre le T54E1 qui a pris une dose de la part du SU122-54 mais en même temps j'ai ce char là je peux vous dire que c'est pas une lumière ce char vous n'allez pas chercher le SU122-54 ça ne sert pas à grand chose le T54E1 qui a reculé qui est parti recharger non qui est revenu il a dû finir de recharger par contre l'E50 je sais pas ce qu'il a fait en fait il a fait vraiment n'importe quoi sur ce coup là l'argo qui essaye de trouver la position de tir voilà il a trouvé une position de tir sur le E50 par contre le T54E1 a sauté en même temps c'est pas forcément ce qu'on fait le plus solide voilà du coup l'argo utilise la carcasse du T54E1 pour pouvoir tirer et il fait sauter le E50 qui donnait un peu trop son flanc il aurait dû se mettre un peu plus de face revoir son angle pour pouvoir faire ricocher pour espérer pouvoir faire ricocher des tirs le SU122-54 qui a pris une dose qui s'est retourné en plus me semble-t-il je pense que c'est le cul le flanc maintenant qui présente à l'argo donc l'argo qui se fait plaisir et qui le fait sauter KV4 en face KV4 KV4 un tir 8 ça devrait le faire voilà l'argo qui le fait sauter déjà 3 kills pour l'argo l'argo qui va s'avancer le l'AMX M4 49 pas liberté pas celui qui est déguisé mais l'autre le classique le civil on va dire pas celui qui a mis son habit de clown son habit du dimanche qui l'accompagne voilà une belle dose sur le chariotir chariotir qui a été buffé aussi me semble-t-il quand ils avaient buffé cette ligne de char là ou par contre il a sauté le chariotir en même temps même s'il a été buffé c'est pas le truc qui est le plus solide alors que l'AMX M4 49 vient de sauter il y a un scorpion G qui traîne dans le coin attention il y a un scorpion G qui traîne dans le coin qui pourrait mettre une dose attention il est un peu isolé ouh Yachtiger qui a été spoté l'argo qui a spoté le Yachtiger attention parce que du coup ça veut dire peut-être que l'argo a été spoté je sais pas si c'est à 6ème sens le Yachtiger qui était sur la droite sur la gauche une artillerie T92 voilà il réussit à mettre la dose par contre il réussit pas à la faire sauter et le Yachtiger qui arrive c'est le moment de reculer de se mettre à l'abri avant que le Yachtiger ne puisse mettre la dose il tente la dose à la voler comme ça sur le Yachtiger c'est pas passé c'était plus pour faire peur au Yachtiger qu'autre chose je pense attention à ne pas trop rester là la T92 t'as vu attention à toi tu pourrais très bien prendre une dose de T92 toujours ce petit bug de tourelle qui tourne qui fait un petit mouvement rapide c'est un peu j'espère que j'espère que pour les maps HD quand ça passera en map HD ils vont résoudre tous ces petits bugs qui traînent depuis le temps ça ferait plaisir le T26 Patriot tout là-bas T26 E5 Patriot qui était tout là-bas qui a réussi à mettre une dose à Largo mais Largo qui a réussi à lui mettre une dose Largo qui fait le mi-tour attend un petit peu temporise un petit peu peut-être pour ne plus être spoté sinon l'artillerie va te voir arriver et de toute manière tu es spoté par proximité avec le Yachtiger qui te voit vu que tu es à moins de 50 mètres du Yachtiger j'avais expliqué tout ça dans les tutos sur le camouflage je ne sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième mais c'était expliqué attention à l'artillerie il ne reste pas trop longtemps immobile Yachtiger qui te spot Yachtiger qui t'attend voilà ce qui était à craindre arrive l'artillerie qui lui met une dose qui lui a mis le feu l'extincteur automatique heureusement qu'il était là qui s'est déclenché et qui a permis d'éteindre super rapidement l'incendie par contre il ne reste plus beaucoup de vie il ne reste plus beaucoup de vie donc il va falloir faire attention le Pershing qui a rejoint l'artgouf et du coup qui va pouvoir l'aider et qui est en train d'essayer de travailler le T26 E5 Patriot pour essayer de débloquer la situation il faudrait faire sauter un des deux chars soit le Yachtiger soit le T26 E5 Patriot pour pouvoir faire sauter le Verrouf à noter que de l'autre côté ce n'est pas franchement meilleur les deux équipes sont à égalité point de vue nombre de chars pour l'instant donc la situation est totalement incertaine et le Patriot qui vient de sauter derrière non c'était pas le Patriot c'était Pershing pourquoi je dis Patriot je sais pas le Pershing qui vient de sauter le Yachtiger qui a mis une dose au Yachtiger Largo qui réussit à casser la chenille du Yachtiger mais c'est ouf le Yachtiger qui vient de remettre une dose par contre il a pris aussi la dose et le Yachtiger va pouvoir encaisser une dose supplémentaire le Yachtiger qui a été vu par le T26 E5 Patriot le T26 E5 Patriot qui s'avance derrière lui Largo qui est en train de lui montrer son cul c'est pas une bonne idée attention le Yachtiger qui se présente voilà il a réussi à faire sauter le Yachtiger c'était le tir qu'il fallait pas louper T26 E5 Patriot il a réussi à le faire sauter aussi GG un petit temps de tempo peut-être oui petit temps de tempo pour ne pas montrer où on va à l'artillerie et on fait le tour par l'autre côté pour la surprendre ne jamais oublier qu'il y a un petit temps de délai une fois que l'ennemi vous voit plus avant que vous ne soyez plus vu par l'ennemi il y a un petit temps de délai je sais pas si j'ai été clair j'ai l'impression de ne pas avoir été clair dans mes explications mais en gros quand un ennemi vous voit et qu'il meurt il y a une ou deux secondes voire trois secondes avant que vous disparaissiez complètement de la map et la T92 qui a été U qui ne s'attendait pas du tout à ce que l'argot arrive par ici par contre ils sont encore au milieu ils ont la supériorité numérique par contre il reste du gros de l'IS4 de l'IS3 du Scorption G ça peut faire très mal surtout que l'argot n'a plus forcément de quoi encaisser beaucoup de tirs l'argot qui s'approche à distance de vision à distance de vuf ou là-bas l'IS4 qui est tout en qui est en position il présente son flanc joli tir l'argot qui le fait sauter c'était offert c'était offert sur un plateau ce tir là et dans le chat on lui dit qu'ils sont tous les deux one shootable l'IS3 l'IS3 qui saute GG et il nous reste le Scorption G Scorption G qui peut faire très mal attention à son tir au Scorption G Scorption G qui est là-bas qui vise l'argot mais l'argot qui a tiré avant qui n'a pas attendu le focus complet de son réticule et qui a fait sauter le Scorption G une jolie partie de l'argot avec son STB1 qui nous ramène donc à nas du chat une Radley Walters un gros calibre un guerrier qui nous a fait 5721 de dommages 8 kills 1295 d'expérience 390 dommages bloqués par son blindage et 854 dégâts grâce à son assistance une bonne partie qui montre bien que le STB1 peut être un bon char aussi malgré ce que Balrog aurait pu montrer pendant ses streams j'ai jamais pu le jouer ce char enfin si je l'aime bien je le joue mais il m'aime pas lui j'y peux rien j'ai sûr que vous aussi il y a des chars comme ça que vous aimez bien mais que eux ne vous aiment pas et ne vous pardonnent aucune erreur et bah c'est un peu le cas du STB1 chez moi en tout cas j'espère que cet épisode de vos Aspermal vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le gène n'hésitez pas à lâcher le commentaire n'hésitez pas pardon à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour une autre vidéo n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que what soyez curieux et d'ici là faites attention à vous prenez soin de vous et à la prochaine allez sur ce ciao ciao à la prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?